Coucou à tous ! Aujourd'hui j'aimerais vous parler de leadership. Qui d'entre nous n'a pas rêvé d'être un merveilleux leader pour son cheval ? Que le cheval vienne à nous pour trouver le confort et la sécurité, que le cheval nous fasse confiance, qu'il nous respecte, qu'il ait envie de collaborer avec nous, qu'il se sente heureux avec nous. Qui n'a pas rêvé d'avoir cette relation épanouissante et harmonieuse, une relation de collaboration, de coopération, une relation où le cheval il est capable de prendre parfois de prendre des initiatives, de faire des choses lui-même et en même temps de nous respecter et de faire avec nous. Moi en tout cas, j'adore ce genre de relation avec les chevaux et il y a vraiment moyen d'y arriver. Mais pour ça, on a besoin de se comprendre nous, on a besoin de le comprendre lui, on a besoin d'être conscient, on a besoin de certaines choses dont je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous donner trois points pour moi qui sont importants pour être le meilleur leader qui soit pour notre cheval. Parce que dans la réalité, la réalité ce n'est pas toujours aussi simple, ce n'est pas toujours facile et on ne vit pas toujours cette relation harmonieuse et épanouissante avec notre cheval. on vit souvent des incompréhensions, de la frustration, de la peur, du stress, parfois on sort de la séance plus tendue qu'on ne l'était en y arrivant et parfois ça peut vraiment nous casser un peu intérieurement, on aimerait que le cheval il puisse plus collaborer, il puisse plus être avec nous, on aimerait qu'il y ait quelque chose de plus harmonieux entre nous, que la relation soit plus fluide. Mais que faire pour ça ? Donc j'aimerais vous donner trois petites clés pour que petit à petit on soit de plus en plus un meilleur leader pour notre cheval, un meilleur homme de cheval on dirait entre guillemets. Alors la première clé c'est d'avoir conscience de ce qui se passe en nous et qui se passe autour de nous. Avoir conscience de nous, nous observer, nous observer comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe en nous. Le cheval il aime la cohérence et il aime qu'on soit conscient de nous pour pouvoir prendre des décisions en relation avec ce qui se passe. Pour lui c'est ça la véritable sagesse parce que rien n'est jamais fixe donc on n'est jamais toujours bien, on n'est jamais toujours comme ci ou comme ça, ça change tout le temps en fait. Donc c'est intéressant de pouvoir voir nos réactions, c'est intéressant de pouvoir voir nos émotions, les émotions qui coulent en nous à ce moment là et c'est intéressant donc d'avoir conscience de ce qui se passe en nous. Et pour ça il s'agit juste de s'observer mais de s'observer de façon neutre, de s'observer avec tolérance, avec bienveillance, juste de voir comment on est dans l'instant et de prendre les décisions en fonction de ça. Le deuxième point c'est tout simplement le fait de pouvoir calmer notre mental, de pouvoir se calmer un petit peu parce que souvent notre mental il est à fond et puis on se raconte toujours un peu la même chose, souvent c'est pas toujours très positif pour nous ou pour le cheval ou pour les deux. Et c'est donc intéressant dans ces moments là de se poser, de prendre du recul, de se poser, de respirer, de respirer calmement, tranquillement. On respire, on se pose et de juste accueillir ce qui est là, juste être ok avec comme on est là, pareil avec beaucoup de tolérance. Et la troisième clé, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait de tout simplement pouvoir savoir adapter, adapter le travail, adapter l'activité qu'on fait avec le cheval en fonction de lui, de comment il se sent lui, de comment nous on se sent, de comment on est actuellement. Parce qu'en faisant ça, là on devient un bon leader, en faisant ça, en faisant les trois points là, on est calme, on ramène le calme en nous, on a conscience de ce qui se passe et on prend les bonnes décisions en fonction de ce qu'on vit, de ce que le cheval vit, de ce qu'on vit ensemble en tant que couple. Et ça, ça c'est être un véritable homme de cheval. C'est pas forcer les choses, c'est juste faire avec ce qu'on a du mieux qu'on peut, avec beaucoup de tolérance et de bienveillance. Être un bon leader, c'est une progression. On s'améliore jour après jour, on devient pas un bon leader du jour au lendemain comme ça. Non. Un pas à la fois. Un pas à la fois, avec beaucoup de bienveillance et de tolérance, en faisant du mieux qu'on peut. C'est ça qui est important. Et bien voilà, pour les petits points importants sur le leadership. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient aider également. Racontez-moi aussi dans les commentaires, vous pouvez me raconter bien sûr ce que vous, vous vivez, comment vous vivez les choses avec votre cheval, comment vous vivez votre relation. Parce que c'est toujours très intéressant de partager un peu nos différents points de vue. Et puis de pouvoir s'inspirer les uns les autres. Je vous embrasse. À très vite. Bye.